Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser une sélection d'exercices de brevets des collèges. Pour cela, sur le site copmat.fr, je me rends sur la rubrique Matalia. En dessous du niveau 3e, je peux voir les exercices de brevets classés par année ou classés par thème. Par exemple, si je rentre ici dans Pythagore, je vais retrouver les exercices de brevets qui traitent de ce thème. Pour la démonstration ici, je vais prendre des exercices récents. Je vais par exemple choisir le premier exercice ici qui a été donné en métropole, l'exercice numéro 3 qui a été donné en Tcheguyane, puis l'exercice numéro 1. Pour cela, il me suffit de cliquer sur le titre des exercices. En dessous de ma sélection, je vais pouvoir retrouver chacun des exercices dans l'ordre sur lequel j'ai cliqué sur eux. En dessous de ces exercices, on peut cliquer sur correction et voir la correction de chacun des exercices. Si je souhaite récupérer un PDF de cette sélection, il me suffit dans un premier temps de cliquer sur version LaTeX. Je peux retrouver alors le code de LaTeX de ces exercices ainsi que de la correction. Pour obtenir un fichier PDF, on peut le personnaliser en choisissant un style. On va pouvoir choisir un titre. Je vais l'appeler sélection d'exercice du DNB. Et enfin, je vais cliquer sur obtenir le PDF via Overleaf.com. A noter que pour cela, il vous faut créer un compte sur le site Overleaf.com, un compte qui peut être tout à fait gratuit. Sur la gauche, le site Overleaf.com a récupéré le code LaTeX. Et sur la droite, il va nous créer un PDF en faisant ce qu'on appelle une compilation. Cette compilation peut prendre une bonne dizaine de secondes sur le site Overleaf.com et sera plus rapide si vous le faites sur votre ordinateur. J'obtiens maintenant un PDF avec les exercices 1, 2 et 3 que j'ai choisis. Et ensuite, sur une autre page, la correction. Il suffit ici de cliquer sur Download PDF pour récupérer le PDF. Et à noter que vous pouvez modifier votre document en double-cliquant sur le texte pour ensuite revenir dans le code LaTeX et changer ce code LaTeX.